Voici une devinette. Quelle ville américaine est tellement populaire qu'il faut répéter son nom deux fois ? Tu l'as deviné, New York, New York. Mais le problème est que, quelle part de New York connaissons-nous vraiment ? Je parle de la ville qui se trouve sous la ville. Tu oserais me rejoindre pour une visite souterraine de la grosse pomme ? Alors, prends une lampe de poche, il va faire nuit. Nous commencerons au cœur de Manhattan, devant le bâtiment de style roman de l'hôtel de ville. Crois-le ou non, sous nos pieds se trouve la plus ancienne station de métro de New York, connue sous le nom de station Old City Hall. Elle a ouvert le 27 octobre 1904. Ce fut une véritable nuit de fête pour les New Yorkais. Les gens étaient si heureux que certains ont passé toute la nuit à faire l'aller-retour dans les trains. Avant cela, les citadins se déplaçaient dans des calèches tirées par des chevaux. Pas étonnant que le métro ait connu un tel succès. Tu auras peut-être l'impression de voyager dans le temps en pénétrant dans la station de l'ancienne hôtel de ville. L'architecture est impressionnante et unique en son genre. On ne fabrique plus de stations de métro comme celle-ci. Fait amusant, la station Old City Hall coûterait 6,2 millions de dollars si elle était construite aujourd'hui. A l'époque, des dizaines de lustres en cuivre y étaient suspendus. C'était l'un des rares endroits de la ville où l'électricité fonctionnait. Et oh, sans parler des arcs en carreaux multicolores flambant neufs et des plafonds en vitraux que tu peux encore voir aujourd'hui. Impressionnant, non ? Si tu décides de te promener le long des voies, tu risques de te faire surprendre. Le métro de New York est aussi fascinant que la ville en surface. Mais une autre chose que nous oublions généralement, ce sont les coulisses qui permettent à la grosse pomme de fonctionner. Ici, tu verras peut-être un ou deux des tubes de courrier pneumatique de New York. Ces tubes ont été construits au 19e siècle et ont fonctionné jusque dans les années 1950. Ils étaient chargés de distribuer le courrier des gens dans les différents bureaux de poste. Les lettres volaient à une vitesse incroyable de 56 km heure. C'est presque aussi rapide qu'un coureur professionnel. Ce système semble bien utile, mais je dois dire que cela fait bizarre d'imaginer la correspondance des gens volés à 5 mètres sous terre. De retour au niveau de la rue, nous nous promènerons sur les luxueuses Lexington et Parc Avenue. Si tu lèves les yeux, tu verras le célèbre hôtel 5 étoiles Waldorf Astoria. De nombreuses célébrités y ont séjourné, dont John Lennon et Yoko Ono, ainsi que des présidents comme Franklin Delano Roosevelt. C'est pourquoi l'hôtel utilisait une infrastructure secrète pour faire entrer et sortir les gens discrètement. Sous le bâtiment, un tunnel connu sous le nom de Voie 61 reliait le Waldorf Astoria à Grand Central Station. La voie a été désactivée à la fin des années 70. Mais certains disent qu'Andy Warhol y a organisé une fête dans les années 80. Je parie que cela a été quelque chose de fou. Pour la suite de notre visite, nous devrons prendre le métro vers le haut de la ville. Nous descendrons à la hauteur de la 125e rue et nous nous retrouverons sur le magnifique front de mer de Riverside Park. Ici, tu trouveras les rails abandonnés d'une ancienne ligne de métro. Si tu suis les rails, tu arriveras à une galerie de graffiti souterraine, le Freedom Tunnel. Ce tunnel doit son nom à un graffeur des années 80, connu sous le nom de Freedom. En explorant ces tunnels, nous verrons plus de 40 graffitis qu'il a peint pendant 15 ans. Il y a des peintures à la bombe de James Dean, de Mona Lisa et même un autoportrait de Freedom lui-même. Passons à autre chose. Promenons-nous un peu dans la partie nord de NYC. En marchant dans le parc Van Cortland, tu auras l'impression de faire une randonnée dans le nord de l'État. Mais, crois-moi, tu es toujours en ville. Sur le chemin, tu verras de grandes tours de ventilation en pierre. Ces tours faisaient autrefois partie d'une ancienne infrastructure new-yorkaise. Elles constituent les vestiges de ce qui était autrefois l'acduc de Croton. Dans les années 1800, l'approvisionnement en eau de la ville passait par un tunnel souterrain de 66 km de long. Depuis la rivière Croton, dans le nord de l'État de New York, jusqu'à Bryant Park, dans le centre de Manhattan. Oh oui, et je devrais probablement te dire que Bryant Park n'était pas un parc. À la place, il accueillait une structure colossale en pierre qui ressemblait à quelque chose que les anciens Égyptiens auraient pu construire. Cette structure de 2 hectares servait de réservoir d'eau pour la ville. Elle était même surmontée d'un sentier pour que les gens puissent se promener l'après-midi, tout en regardant l'eau cristalline du réservoir. Maintenant, toute cette exploration t'a peut-être donné faim. Mais ne t'inquiète pas, notre prochain arrêt comprend une délicieuse récompense. Nous allons devoir quitter Manhattan pour aller à Brooklyn. Au cas où tu ne le saurais pas, la ville de New York est composée de 5 arrondissements. Manhattan, Queens, Bronx, Staten Island et Brooklyn. Crown Heights, voilà notre arrêt. Me croirais-tu si je te disais que sous ces rues se trouvent des grottes remplies de fromages affinés ? C'est très parisien comme idée. Pour y accéder, tu devras te frayer un chemin à travers un bâtiment centenaire qui sert à présent de bureau. Salut tous ces gens qui travaillent dur et disparaît dans l'un des escaliers qui t'emmèneront 9 mètres sous terre. Tu n'auras pas besoin de lampe de poche pour cette visite. Les grottes sont éclairées et restaurées et peuvent contenir jusqu'à 10 000 kilos de fromage. Mais bon, ça risque de puer. C'est la principale raison pour laquelle les fromagers ont décidé d'utiliser des tunnels souterrains pour faire vieillir le fromage. Après une ou deux bouchées de ce délicieux fromage, continuons. Pendant que tu es à Brooklyn, tu verras peut-être des tas de gens profiter d'une journée ensoleillée dans la piscine du parc McCarren. Cette piscine est une énorme attraction, puisqu'elle fait trois fois la taille d'une piscine olympique. En tant que nouvel explorateur de NYC, tu pourrais même aller te baigner. Mais il y a une partie bien plus intéressante dans cette attraction. La piscine a été construite au début des années 1900, mais elle a été fermée dans les années 50. À cette époque, des explorateurs urbains ont découvert un réseau de tunnels souterrains juste en dessous de la piscine. Et, bien sûr, tu peux trouver une entrée secrète et jeter un coup d'œil par toi-même. Tu y verras non seulement le système de filtration et de chauffage de la piscine, mais aussi de nombreux graffitis datant de l'époque où le site était abandonné. Super ! Cette question peut paraître bizarre, mais as-tu déjà vu une vache à New York ? Moi, en tout cas, non. Eh bien, il y a peut-être une raison à cela. Apparemment, New York possède encore des tunnels souterrains qui ont été construits pour le transport du bétail. Lorsque New York a commencé à être envahi par les automobiles, les vaches sont devenues un fardeau pour le trafic, jusqu'à ce qu'un passage à vaches de 61 mètres de long soit construit sous la 12e rue pour transporter le bétail qui venait du New Jersey. De nos jours, tu ne pourras pas visiter cet endroit en personne, car le tunnel a très probablement été détruit. Mais les historiens ont trouvé des plans qui prouvent son existence. Pour ajouter à la liste, les archéologues ont découvert un fossile très particulier il y a quelques temps. Maintenant, imaginons que tu enlèves les couches du sol de la ville. D'abord, à 40 cm, tu trouverais une couche de fil électrique. Je parle de câbles de télévision, d'électricité et tout ça. En creusant plus profondément, à 1 mètre, tu verrais des tuyaux d'eau et d'égout. Mais ensuite, à 5 mètres sous la surface de New York, des chercheurs ont trouvé une épave fossilisée. L'épave est située juste sous Broad Street, où il y avait autrefois des eaux peu profondes. Ils pensent que l'épave date des années 1600. Elle mesure 9 mètres de long et 8 mètres de large. Oh, et ce n'est pas tout ! À l'intersection de Bury et Canal Street, les ingénieurs sont tombés sur une pièce dont les murs et le plafond étaient couverts de miroirs. Et personne n'a encore réussi à expliquer l'existence de cet endroit bizarre. Notre visite des souterrains de la Grosse Pomme touche à sa fin. Mais nous avons fait plus qu'effleurer le sujet. Avant de terminer, profitons du meilleur de la cuisine de NYC. Un bon vieux bagel. Qui sait, peut-être que la prochaine fois, nous irons à Paris ou même à Londres. À bientôt, explorateurs !